Bonne largeur et lui seul en avant, moins d'une demi-queue d'eau. Rob Stevenson est également à l'aguay. Crochet pour Bobby King, ce qui ouvre la porte. Il est à l'envers, il est à l'envers, on lance les fusées. Bobby King qui a fait un tenon. Et là, il y a eu un autre accident. On ouvre les gaz alors qu'on complète le virage numéro 2. 10 secondes. Il semble que le départ sera bon. Couturier à l'extérieur, très rapide. Mais à l'intérieur, il est à compte à compte le Duc et Stevenson. Qui montra le premier les pontons, c'est Stevenson. Mais le Duc, on l'a vu dans le droit, très rapide. Sera-t-il en mesure de rattraper le wet spot? À l'arrière, on voit le compte. Il y a également Latour qui est troisième dans le sillon du cannonball. Lecomte et Kadat qui sont aux aguets. Alors à l'avant, Rob Stevenson. Il file avec une belle vitesse. Latour et le Duc, pratiquement côte à côte. Elle a une bonne priorité déjà après un tour. Pour Stevenson, le Duc qui maintient sur Latour, 44e devant Lecomte. Couturier, Rapp et Levegas. Rémi Leblanc qui suit dans l'ordre. Stevenson qui semble avoir retrouvé toute la puissance qu'il nous avait démontrée. Alonso, lui qui avait été parfait et dominant. 100 points au compteur avec une belle victoire en finale en eau ontarienne. Et il entreprend le virage numéro 2. Le Duc qui distance légèrement Latour. Kadats, lui, allé devant sur Lecomte. On a maintenant deux tours de complétés. Et le wet spot est vraiment très, très rapide. plutôt stable, suivi du cut and ball. Latour est maintenant Lecomte qui est devant Skadats. C'est complété pour le virage. Numéro 1 de ce troisième tour pour Stevenson. Et sur la ligne droite, regardez le filet. Une accélération fulgurante pour l'embarcation du F10 qui maintient déjà une bonne priorité. Près de quatre queues d'eau de priorité sur le cannonball de Le Duc. Latour qui est troisième. Lecomte et Kadats se livrent toujours une chaude lutte à l'arrière pour la quatrième position. Mettant trois tours de fait. Le wet spot toujours en tête. Le Duc. Latour qui suit. Et c'est très serré entre Kadats et Lecomte. Kadats qui maintenant a une légère priorité sur Lecomte. Le wet spot en avant, toujours au bon premier. A complété son virage. Le Duc qui est derrière. Latour, bon, troisième. À l'arrière, chaude lutte. Là, on est toujours en accélération. Côte à côte. Lecomte et Kadats. On va hisser le drapeau blanc. Plus qu'un tour à faire à cette troisième finale. La finale de la Formule 2500 ici sur la rivière à Schwab-Mouchouane. Et le wet spot qui n'a jamais vraiment été inquiété. Il lui reste un tour à faire devant Donald, le Duc du Cannonball et Jean-François Latour du FBN spécial. Et Lecomte qui maintient environ une demi-longueur de bateau de priorité sur Kadats. On a une lutte pour la quatrième position. Tandis que Stevenson, lui, très rapide, jamais inquiété. Plus qu'un demi parcours à faire pour le wet spot. Et l'amorce son dernier virage. On hisse le drapeau à demi. Les brouilles sont bien passées pour Rob Stevenson. Et les taffons sur l'accélérateur. Pour le vainqueur du F10, le wet spot, Rob Stevenson. Deuxième position, le nouveau motoreur de la classe Formule 2500, le F48. Cannonball Donald Le Duc et son premier podium. Meilleur résultat de la saison dans le F8, le FBN spécial. Jean-François Latour. Et à l'arrière, Yann Lecomte. Le F28, les ateliers d'architectes de Massicotte, Dignard, Taillefer et Patnaud qui réussissent à coiffer Tyler Kanat du Awesome Secret F5-19. Donc Rob Stevenson, lui, il avait emporté Alonso, premier événement de l'année. Par la suite, toutes sortes de difficultés. Moteur s'était également envolé. Et là, il vient chercher une seconde victoire cette saison. Hi, I'm with Rob Stevenson, winner here in Saint-Pélicien de F2500 class. How does it feel? It feels fantastic. It was a great race course. I'd like to thank the town of Saint-Pélicien for hosting the event here. It's a wonderful course, nice wide sweeping corners. And it feels good to win. It wasn't easy for you this weekend. Can you describe your weekend? It was a very tough weekend. Coming off a blowover in Valleyfield, I had the jitters a bit, I'd say, on Saturday. I was really late for my starts. But I pulled it off today and got a win. It was a restart for the final. Was it kind of awkward going back after the incident? It was. I'm good friends with Steve and Bobby, so I hope they're okay. I haven't heard anything about them, but hopefully they're okay. So it was a little different. Congratulations and good rest of the season. Thank you.